Pour devenir plus fort, il faut oser aller au plus profond de soi-même. C'est ainsi que l'on transforme nos faiblesses en force, nos peurs en courage, nos rêves en réalité. La fine fleur des combattants, elle pousse ici, chez nous. Je suis grandi avec beaucoup de problèmes quand j'étais jeune. Si je n'avais pas eu le karaté, je ne sais pas où j'aurais été. Ça m'a appris aussi à mettre ma vie en ordre et devenir un meilleur élève à l'école, meilleur sportif, meilleure personne aussi dans la vie de mes jours. Je veux être grand dans mon sport, mais je veux aussi amener un modèle. quelqu'un qui est non seulement un bon athlète, qui est bon dans l'octogone, mais qui est aussi bon à l'extérieur. À l'époque, j'avais des idoles. Je l'ai rencontré, Wayne Gretzky. Je me souvenais comment Wayne Gretzky se comportait. C'était tout le temps quelqu'un qui était gentleman, qui était bien avec ses fans, qui était toujours là pour aider tout le monde. Il avait une belle image. Je me suis servi de lui comme modèle. Exactement. Je ne le fais pas fort, il fallait juste aller le bloquer. Tu sais ça, tu le bloques ici. Nous, dans le karaté, on va faire « us ». En rentrant dans le dojo, c'est « us ». « Us » qui veut dire « respect ». La droiture, c'est de là que je viens, puis c'est les valeurs qu'on m'a inculquées, puis je suis fier de ça. « Us ». Le respect, c'est, dans un combat, c'est de ne pas lui faire mal, physiquement ni mentalement, parce que ce n'est pas une compétition. Quand j'ai un combat, probablement la personne que je respecte le plus dans l'amphithéâtre au complet, dans l'aréna, c'est probablement mon adversaire. Sous-titrage Société Radio-Canada